Le 7 mars, la maison de vente Christie's vend les derniers souvenirs du Palais Rose, cet immense bâtiment qui était sur l'avenue Foch et qui est malheureusement aujourd'hui disparu. Avec Simon de Monico, nous exposons aujourd'hui, nous allons raconter plutôt l'histoire du grand collectionneur Bonnie de Castellane, qui était une personnalité flamboyante de la belle époque et qui a constitué des collections qui sont aujourd'hui passées de main en main et qui seront donc dispersées début mars. Alors, racontons rapidement peut-être l'histoire de ce bâtiment qui était la copie du grand Trianon. Exactement, c'est un bâtiment absolument inouï qui est à l'angle de l'avenue de Malakoff et de l'avenue Dubois à l'époque, l'avenue Foch actuelle absolument gigantesque. Bonnie de Castellane a des moyens absolument considérables grâce au mariage avec une riche américaine, la fille du mania de chemin de fer. Il est capable d'acheter deux parcelles gigantesques et dès 1896, un an seulement après son mariage, il se lance dans ce chantier pharaonique d'un bâtiment gigantesque qui va singer le grand Trianon, tant à l'extérieur avec des parements en marbre somptueux qu'à l'intérieur avec la plus belle cage d'escalier et probablement la plus chère de Paris. Oui, la copie du grand escalier de Versailles, c'est ça ? La copie même, mais quand la couleur du marbre n'est pas la bonne, il retourne dans les carrières utilisées spécifiquement pour le grand Trianon, utilise d'autres veines. Quand la couleur n'est pas idéale, il refait reprendre à la gouache. Il veut faire dans un mimétisme incroyable aussi bien que Louis XIV. Et alors, est-ce que ce goût de la perfection, elle est aussi dans les objets qui décoraient le Palais Rose ? Naturellement. Pour un décor aussi somptueux, il faut des meubles à la hauteur. Après tout, Louis XIV faisait travailler André Charleboul, notamment cet ébéniste majeur qu'il logeait au Louvre même. Bonny de Castellane a une passion pour le mobilier en général, et le mobilier boule en particulier, et achète un nombre incalculable d'œuvres chez les plus grands antiquaires parisiens et dans un très grand nombre de collections. Alors, est-ce qu'on peut raconter juste la fin de cette collection et la transmission ensuite jusqu'à aujourd'hui ? Alors, la fin, elle est un peu tragique malheureusement. Bonny de Castellane est d'une fidélité toute relative, et la famille de sa femme, et en particulier Georges Gould, son beau-frère, est un peu effrayé des dépenses. Il faut dire quand même que Bonny est très très doué pour dépenser, et il le fait de façon presque inconcevable pour notre époque. Donc à un moment, on stoppe un peu les dépenses. Sa femme va épouser son cousin, c'est un peu tragique, ils vont même presque aller jusqu'à se battre devant public, on parle de duel, enfin, c'est dans un contexte presque de pipolisation, c'est le mot qu'on emploierait aujourd'hui, une histoire familiale un peu tragique. Et puis, petit à petit, ce bâtiment change de main, et dans les années 60, malheureusement, il est démoli pour laisser la place à un immense immeuble qu'on peut voir aujourd'hui, au numéro 50 de l'avenue Foch, pour tous les Parisiens, à l'époque, ça a été un vrai sujet politique pour ou contre la destruction de ce bâtiment. – Autant qu'il y a le de Baltard, c'est pratiquement pareil. – C'est exactement ça. Et puis, vous évoquiez tout à l'heure très justement le mot de belle époque, c'est vraiment le palais qui évoque la belle époque. C'est aussi tout un art de vivre, quand Bonny et Castellane se marient, quand Bonny et Castellane donnent des fêtes, tout Paris vibre, grâce aux gazettes de l'époque, grâce aux chroniqueurs, on sait très précisément ce qui se passe dans ce palais, et c'est vraiment un témoin majeur de cette époque. – Alors du coup, cette collection, qu'est-ce qu'elle est devenue ? – Cette collection, elle s'est transmise de génération en génération, avec le cœur, le noyau de cette collection, qui était dans l'appartement parisien de Diane de Castellane, qui avait recréé, juxtaposé, ces merveilleux témoignages du goût de Bonny de Castellane et du palais rose. – D'accord. Alors, puisque vous êtes expert en mobilier et en objets d'art, quels étaient, ou qu'est-ce qu'il reste de plus important dans ces collections Castellane ? – Alors, naturellement, des tableaux extraordinaires, à l'exemple d'un guardi, des bronzes dorées inouïes, des sculptures, mais le cœur de la collection, c'est vraiment le mobilier Boulle. Ce mobilier voulu par Louis XIV, qu'on connaît avec cette juxtaposition d'écailles de tortue et de métal, qui a été décliné au XVIIe, au XVIIIe et au XIXe siècle, mais lui va vraiment acheter des chefs-d'œuvre absolus, des pièces de musée d'ailleurs, quelques pièces de mobilier Boulle qu'il a collectionnées, sont aujourd'hui dans des musées européens, américains, mais heureusement, il en reste quelques-uns. C'était du mobilier ruineux à l'époque et ça l'était également au moment où il a fait ses acquisitions au tournant des XIXe et des XXe siècles. – Et est-ce qu'on sait comment c'était disposé à l'époque ? Quel type d'accrochage il avait choisi ? – C'était extrêmement dense, il aimait l'opulence, rien n'était fait de façon mesurée. Quand il donne une fête, on déroule 15 km de tapis rouge, c'est la fête qu'il donne pour les 21 ans de sa femme. On met 80 000 lanternes aux arbres de l'avenue pour que ce soit somptueux. Cette démesure, on l'a aussi dans la collection, on a un accrochage très très dense. On est très loin du minimalisme qu'on aimera quelques décennies plus tard. – Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'offrir un souvenir Bonny de Castellane ? – C'est ça qui est merveilleux, comme dans beaucoup de ventes de collections, vous avez quelques objets qui sont estimés quelques centaines d'euros, quelques meubles très importants. – Comme quoi ? – Alors malheureusement, je ne peux plus vous parler des meubles estimés à 1 million, vous avez trouvé que je suis le marchand du temple. Mais bref, on a quand même pas mal de meubles, effectivement, en centaines de milliers d'euros, ou même quelques-uns en millions d'euros. Mais il y a des témoignages charmants, quelques centaines, quelques milliers d'euros. C'est vraiment l'intérieur et c'est le charme des ventes de collections. On est immergé, plongé dans l'univers d'un collectionneur ou d'un couple de collectionneurs. N'oublions pas quand même la grande banquière de Bonny, sa femme. – Bien sûr. Et est-ce que vous pensez que les musées pourraient être intéressés par une préemption ou par un achat, pour justement garder des témoins de Bonny de Castellane ? – Alors les œuvres sont sûrement d'intérêt muséal, de qualité muséale. On a quand même la chance en France d'avoir des musées qui ont des collections absolument fabuleuses. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une œuvre qui corresponde à un trou très manifeste dans les collections nationales. Donc la qualité est certainement présente. Aujourd'hui, les musées se portent quand même moins acquéreurs de trésors comme cela. – Alors, est-ce qu'il est difficile pour une maison comme Christie's de trouver l'équivalent de cette collection de Castellane ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu difficile dans le périmètre qui est le vôtre, c'est-à-dire la concurrence avec les autres maisons, de persuader un collectionneur de venir chez vous ? – Alors, c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce métier. D'abord, il faut des collections aussi fascinantes que celles-là. Il n'y en a pas énormément. Et puis, il faut des collections aussi connues. C'est-à-dire que ce qui est merveilleux dans les meubles qu'on va vendre début mars, ce sont à la fois les œuvres mais la personnalité du collectionneur, un univers entre un mariage transatlantique au tournant de deux siècles, les derniers fastes d'une époque. C'est tout cet univers qui compte et qui rend les objets encore plus désirables. Et puis, c'est une collection très médiatisée. Le collectionneur a écrit ses souvenirs, des ouvrages d'ailleurs absolument passionnants. Donc, plus que les œuvres, c'est aussi toute une époque qu'on peut étudier. Donc, ça rend ces collections particulièrement désirables. Et, soyez lucides, il n'y en a plus énormément sur le marché. Mais on fait tout four, en tout cas. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est le pédigré qui fait aussi un prix, parfois ? C'est sûrement le pédigré parce que, dans ce cas présent, le pédigré est quand même un gage de qualité. C'était un œil extrêmement avisé. D'ailleurs, après son divorce, Pony de Castellane s'est plus ou moins reconverti dans le commerce des Antiquités. Il avait des contacts aux États-Unis, il avait des contacts en Europe et il a permis de constituer un grand nombre d'autres collections. C'était presque un collectionneur professionnel. Ça n'était pas juste du décor pour les quelques fêtes du Palais Rose. C'est un endroit où il a reçu la Reine d'Espagne, la Duchesse d'Abbe, le Maraja de Capurtala. C'était vraiment un endroit qui vivait. Mais pour ses visiteurs, il voulait ce qu'il y avait de plus beau et il avait une vraie exigence. Même s'il y a un côté people, très présent dans cette collection, c'est avant tout une collection formée avec un œil très exigeant et un œil de connaisseur. Et alors, dernière question, est-ce qu'on sait comment lui-même a fait sa collection ? Est-ce qu'il achetait chez les marchands ? Ou bien est-ce que lui-même allait dans les maisons de vente aux enchères ? Il allait trop peu dans les maisons de vente aux enchères. À l'époque, il y avait encore beaucoup de collections privées qui étaient très accessibles. Et des grands marchands, un certain nombre d'entre eux étaient installés place Vendôme. Et dès le lendemain de son mariage, immédiatement, il se replonge dans les achats. Et voilà, effectivement, constitue principalement auprès des grands marchands parisiens qui l'approvisionnent en tapisserie, en meubles, en statuettes et autres. Et tableaux, naturellement. Merci. Alors, je rappelle que si vous voulez voir et si vous voulez vivre ces derniers instants de la collection Bonny de Castellane, il vous faut aller chez Christie's puisqu'il y a une présentation du 28 février au 6 mars au 9 avenue Matignon et que la vente a lieu le 7 mars. Merci. Merci de y voyer. Merci.